La République démocratique du Congo a procédé à l'expédition de son premier lot d'or équitable vers les Émirats Arabes Unis par les biais de sa nouvelle Société des Droits Congolais, Primera Gold RDC-SA. C'était au cours d'une cérémonie officielle au chapitre de l'Union Africaine en présence du président de la République Félix, Antoine Tshisekedi Chilombo. Un véritable tournant historique dans les relations entre la RDC et les Émirats Arabes Unis avec à la clé la vente d'imprimés lots d'or issus du commerce équitable. Souhaité par le chef de l'État depuis son avènement à l'amnistature suprême, ces genres d'accords, ces nouveaux systèmes d'exploitation de l'or permettent de renforcer le partenariat économique direct entre les deux parties, de lutter contre l'influence des groupes armés qui sèment la violence et la désolation dans l'est du territoire national depuis des décennies et d'éviter l'or sale, l'or du sang. L'accord sur l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement équitable en or entre les deux pays se veut un exemple concret du partenariat diplomatique, économique et commercial qui les lie désormais dans l'intérêt de leurs peuples respectifs. Il s'agit d'un schéma économique avec un partenariat pour réduire très sensiblement la contrebande d'or et faire profiter aux populations congolaises les fruits de leurs minérés. Les bourgoumès et bourgoumès adjoints de la ville de Kinshasa étaient réunis le jeudi autour du président de la République Félix Antoine Chisegué de Chilombo à la cité de l'Union africaine au cours d'une rencontre à laquelle on prépare le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila, d'épineuses questions de sécurité avec le phénomène Koulouna et de salubrité de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste des 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la République. Toujours à la cité de l'Union africaine, le Chaud de l'État a présidé la troisième réunion du comité de pilotage du conseil présidentiel de veille stratégique. Il a été question au cours de cette réunion de la présentation de la feuille de route de ses services spécialisés pour l'année 2023, a indiqué son coordonnateur François Mamba au sortir de la rencontre.